Nous sommes d'accord avec l'armée, le bureau politique, je fais référence au communiqué de la coalition de l'armée, ils se sont entretenus avec des généraux de l'armée et à cause de ça, nous sommes sursoirs, c'est une marche qui nous prévoit dans le droit. Vous êtes d'accord ? Non, je pense que nous sommes d'accord avec l'armée, les hommes politiques armés, qui aient le champ politique. Peut-être qu'il y a un contexte, il y a un contexte de manifestation qui était prévue aujourd'hui, à la veille de la célébration de notre fête, nous devons un peu communiquer pour expliquer pourquoi nous sursoirons à ça. Je pense que ce n'est pas impliquer l'armée. En entachant le devoir de loyauté d'officiers généraux ? Non, le devoir de... Ah si, ils doivent loyauté et déférence au chef suprême des armées. Oui, mais l'affaire, il y a un niveau bon, parce que ce n'est pas une correspondance formelle, ou pas d'un contexte, peut-être qu'ils ne savent pas le communiqué, si nous avons beaucoup de choses, nous avons expliqué le contexte, mais franchement, ce n'est pas pour aller plus loin que demain, il y a une fête, il faut tout faire pour éviter que l'affaire soit gâchée. C'est tout. Après, il n'y a personne qui a impliqué qui que ce soit, surtout les forces de défense et de sécurité, dans quelques contextes politiques. Je pense que ce qu'on est reproché, c'est peut-être le général Moussa Fah, le chef qui est quand même patron de la gendarmerie. Ce n'est absolument pas à sa fonction. Mais quel propos il a tenu ? Dire que les forces de défense et de sécurité sont bien armées pour veiller sur les populations à l'occasion d'une rencontre avec des femmes de gendarmes. Ce n'est pas responsable. Il n'avait pas à parler de situation spécifique. Il a beaucoup à faire. Dans la lutte, vous voyez au Sénégal, plaques tournantes de drogue. Chaque semaine, vous avez ramassé une quantité de drogue. Chaque semaine, vous avez des milliards en faux billets. Je pense que dans les armées, vous avez dit, est-ce qu'avec le président de la République a parlé tout à l'heure de la montée en puissance de l'équipement des forces de défense et de sécurité ? Mais est-ce que le Sénégal, le Dakar est devenu plus sûr ? Est-ce qu'il y a des gens qui peuvent être jugés dans le VDN ? Ils ne sont pas. Donc, il y a une montée en puissance, c'est vrai, de la gendarmerie, mais même dans un esprit de revanche sur ce qui s'est passé en 2021. C'est ce que vous savez. Et cette fête ne doit pas servir à exhiber les nouvelles forces de la gendarmerie ou de la police pour dire aux gens que j'ai les forces de répression avec moi. Ce n'est pas le but. Vous avez dit, c'est ce que vous avez dit. Cette montée en puissance doit nous permettre plusieurs choses. d'avoir Sénégal, plaque tournante, drogue. Comment on fait pour que ça cesse ? Sénégal, plaque tournante, trafic de biais. Ce sont les montants astronomiques impliquant des députés de la majorité ou le fils du ministre conseiller. Des sommes astronomiques qui peuvent détruire notre économie. Est-ce qu'il y a eu une montée en puissance des équipements ou pas ? Pourquoi à chaque fois, à la veille de manifestations politiques, Dakar est quadrillé, il n'y a pas d'agression. Il n'y a pas d'agression, il n'y a rien. Tout se passe. Mais une fois que la séquence politique est passée, Dakar devient la ville la moins sûre quasiment au monde. Mais il y a des gens qui ont fait à partir d'une certaine heure, qui ont un jogging sur la Védère. Il y a des gens qui ont un téléphone. Donc, il y a un problème avec ça. Je pense qu'on ne doit pas jouer avec ces histoires d'équipements. Nous sommes derrière notre armée.